Si t'étais notre estomage, j'aurais en l'air Comme un TM, c'est clair J'ai le toucher avec ta mère La mère est la vie qu'on mène J'vais là où le vent m'emmène Shalom, c'est salam et amin, c'est amen Fico, bip, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Hach l'équipe, cette fois-ci ça a rien à voir au rap Je me suis dit, je vais faire une vidéo, ben, prévention Par rapport à ce que j'ai vu sur Twitter Parce que c'est vraiment une dinguerie En gros, il y a une meuf qui mangeait du caca Bref, je vais tout t'expliquer en vidéo Et il y a un top tweet qui est en top tweet depuis quelques jours C'est le Dubaï Porta Pochi et je vais tout t'expliquer en vidéo Bah l'équipe, suivez bien parce que là c'est vraiment chaud Je vais vous parler de Dubaï Porta Pochi Alors on connait tous Instagram et les jolies photos Que les influenceurs et influenceuses y font à Dubaï Que ce soit les soirées, les plages, les magasins Et même les jets privés Et aussi de belles photos dans le désert Et des belles photos avec de magnifiques suites, etc Et tout ça à un prix Mais il y a plusieurs mois que la vérité elle est en train d'éclater Et cette semaine, il y a une vidéo qui a buzzé Et qui confirme tout ce qu'on savait Ou du moins tout ce qu'on soupçonnait On m'a parlé d'une coutume qu'ils avaient ici au Moyen-Orient Mais j'y ai pas cru mes yeux Alors je suis venu vérifier par moi-même J'ai un contact ici qui va enfin m'introduire à cette nouvelle culture Parait qu'ici ils mangent le caca, le poupou Alors ça je trouvais ça incroyable Je vais vous montrer ce qu'ils font Ça c'est pas une surprise Mais il y a pas mal d'influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux Qui sont en effet des escorts Et ils sont payés pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï Mais si elles veulent plus d'argent Elles doivent faire pas mal de choses qui sont on va dire assez crades À en voir les vidéos postées par plusieurs Youtubers et blogueurs Certaines femmes elles s'adonnent à des pratiques ignobles En effet ces femmes constituent de toilettes pour des hommes dans le but de gagner de l'argent Selon plusieurs sources Ces femmes sont souvent des influenceuses très connues Qui s'exposent à une dépravation sexuelle Ces influenceuses sont utilisées exactement comme des toilettes En effet elles peuvent être appelées des toilettes portables Et en gros à la fin de leur taf tu vois Qui est de manger le caca d'une personne riche Ou faire des actes sexuels etc avec tu vois Elles sont récompensées par une somme allant de 15 000 dollars à 20 000 dollars C'est vraiment un truc de fou Il faut vraiment que je fasse extrêmement attention à pas marcher sur les larmes influenceuses Vous savez une fois qu'on leur a fait caca dessus Elles se rendent compte que l'humiliation sera marquée à vie Alors elles se refont de visage Mais quand elles se voient dans la glace Elles se rappellent que c'est des grosses merdes Et là tu te dis mais wesh c'est quoi ce monde Et c'est pas fini Ces femmes en fait elles s'adonnent également à la zoophilie La zoophilie c'est le fait qu'une personne ait des rapports sexuels avec un animal Et d'après quelques témoignages que j'ai reçus moi même en privé Et qui ont souhaité rester anonymes Les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec les chiens Et même des chameaux aussi Et vous savez ce qu'ils pourront une fois qu'ils leur ont bien chier dessus Ils leur jettent des gouttelettes au visage Ils se trouvent de nettoyer leur âme Tout en sachant que ce seront des futures mères de famille Ça les éclate J'ai un grand respect pour ces mecs là Je vais pas le cacher Et pour le coup ça peut faire rire ou même sourire t'as capté Mais moi pour le coup je trouve ça vraiment ignoble Honnêtement qui peut manger du caca ? Je veux dire regardez moi j'ai des chips Il y a du chocolat, des pralinés, des steaks hachés, du poulet Et bon c'est les stars de la télé réalité C'est des gens incroyables, immenses du caca quoi Et le pire dans tout ça c'est que cette affaire elle date pas d'hier Et ça fait plusieurs années que ça dure Et cette somme d'argent a fait rapidement tourner la tête à certaines filles Il y a des vidéos qui ont cité le nom des américains Et le nom de certaines filles de télé réalité en France Et là vous vous demandez certainement justement lesquelles filles sont impliquées dans l'affaire de Dubaï porte-à-prouti Et bah je vais vous le dire tout de suite En gros d'après Wassim TV il y aurait Mila Jasmine Je vais juste parler avec toi Mila Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi Pour centaines d'euros maximum Après tu as refait le cul Marine Henry Merck et sa soeur Océane qui seraient impliquées dedans Et il a même expliqué en disant D'ailleurs quelques youtubeurs américains en parlent Et on voit Marine et Océane en couverture de vidéos Mila Jasmine faisait ça aussi dans le passé Quand elle était escorte Si ça se trouve aujourd'hui aussi Avec le mood T'as capté Ça se trouve elle a kiffé quoi Maintenant que je sais ce qui se passe dans ce jacuzzi J'essaye de pas avoir les plaies de planque caca Et dis-moi tu veux des chiffres ? Donc voilà Donc ouais c'est vraiment chou cette affaire Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Je tenais vraiment à faire une vidéo justement prévention par rapport à ça tu vois Car sur le coup quand je suis tombé sur la meuf en train de bouffer du caca Je me suis dit Ouais mais c'est un truc de fou Et je me suis renseigné Je suis tombé sur le délire de Dubai Prochi Bref t'as capté Et je me suis dit Ouais je suis obligé de faire une enquête par rapport à ça Faire un écrit Tout travailler Donc voilà Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé C'est une des vidéos les plus travaillées de ma chaîne je trouve Donc voilà Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Voilà donc voilà les clips Je te mens pas pour faire cette vidéo Je me suis vraiment cassé le cul déjà pour les recherches Et en plus de ça c'est pour mettre les photos Pour vraiment illustrer la vidéo Donc voilà Enfin bref comme d'hab n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Pour se faire des références Sans me dire si t'en penses dans les commentaires Et comme d'hab si t'as pas envie de mettre un commentaire C'est juste pour référencement Et puis voilà quoi J'arrête de te cacher les couilles Je vais pas te faire de long ou trop Tu vois déjà que la vidéo elle est assez longue comme ça Et que le montage il m'a vraiment pris pas mal de temps En plus l'ordi c'est vraiment de la merde J'ai galéré une dinguerie Donc voilà Enfin bref Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez Parce que votre avis il est vraiment important Surtout sur ce sujet là Des meufs qui mangent du caca pour de l'argent C'est vraiment une dinguerie A quel point la dignité Ils ont plus de dignité en fait tu vois Donc voilà Enfin bref Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Peace les gang Abonné à la veu tu peux pas en nier On a les mêmes yeux Tu pètes le son dans la caisse Yass Rennes Mais tu penses ce qu'il se passe dans la caisse Je passe Les touts chinois on vit dans la caisse C'est ça en caisse Le petit vert tu finis dans la caisse Sous-titres par Jérémy Diaz